Coucou les amis! Dites-nous quel est votre petit déjeuner préféré. Pour nous, les pancakes sont certainement ce qu'il y a de meilleur. Salut tout le monde! Si seulement tu voulais bien les préparer et pas seulement les manger. Si, si, si! Je suis un véritable artiste, tu le sais bien. Splendide! Je ne peux me résoudre à cuisiner quelque chose de fade. Je vends mieux que ça. Alors aujourd'hui, c'est ton jour de chance, car nos pancakes vont être tout sauf basiques. Tout d'abord, il faut battre un oeuf avec du sucre et une pincée de sel. Ensuite, on ajoute 250 ml de lait. On l'ajoute au fur et à mesure, tout en mélangeant. À moins que tu utilises du lait de licorne, je ne vois rien d'original dans ta pâte. C'est du lait normal, Sam. Et de la farine normale aussi. Les amis, veillez à ne pas laisser de grumeaux. Maintenant, le bicarbonate pour aérer nos pancakes. Et l'huile végétale pour qu'il ne colle pas à la poêle. Rien de neuf sous le soleil. Ah, tu veux de l'originalité. Tu vas être servi. On prend notre pâte et... Zou! On la divise en quatre. Pensez alors! Pourquoi tu... Oh! Je sais! Oh, je sais! On va aller colorer. Quelques gouttes de colorant alimentaire. On mélange bien. Chuu! C'est incroyable! Regarde toutes ces belles couleurs! Chuu! Si je n'avais pas su que nous cuisinerions aujourd'hui, j'aurais pensé que nous allions dessiner quelque chose de spectaculaire. Qui t'a dit le contraire? Grâce à ça, la fabrication de pancakes originaux sera beaucoup plus facile. Waouh! Excellent! Les amis, mettez un j'aime si vous êtes aussi intrigués que moi. Et restez avec nous. Et voilà! Les amis, souvenez-vous de toujours être prudents en cuisine. Demandez à un adulte de vous aider. Très bien! Je suis prêt à faire des pancakes! Ou devrais-je dire des pancakes artistiques? Ah, je vois que tu as deviné! Alors c'est parti! Mais il faudra travailler rapidement. Notez que la poêle devra être bien chaude, les amis. Soyez très prudents et ne vous brûlez pas les mains. Je n'en crois pas mes yeux! C'est l'émoticône congelé! Oui, et pour cette étape, il va nous falloir une main ferme. N'oubliez pas d'ajouter des glaçons à son menton! Ah ah! Compris! Maintenant, nous allons rendre le contour de notre premier pancake plus visible. Et ensuite, nous nous occuperons de ses dents. Il va nous falloir de la pâte blanche alors! N'est-ce pas? Comme d'habitude! Tu vois, c'est pourquoi il est plus pratique d'utiliser ces bouteilles à bec spécial. Vous pourriez utiliser des poches à douille à la place, je suppose. Mais dans ce cas, leurs ouvertures doivent être minuscules. Ah ah! Les seringues peuvent aussi faire l'affaire! Faites attention à vos doigts! Voici le bleu clair! Très bien! Et le dernier sera bleu! Mais cette fois, on va prendre la grande bouteille! Bien vu! Comme ça, on va remplir tout le pancake de pâte! C'est l'heure d'utiliser la spatule! Merci, Sam! Bien! Tout doux! Voilà! Nom d'un chat! Si! C'est génial! Ah ah! Je parie qu'il est délicieux! Encore quelques secondes de l'autre côté et le petit déjeuner est prêt! Et si! Il nous reste plein de couleurs! Comme ce marron! Pourquoi en avons-nous besoin? Devine, Sam! Devine! Ah! Mais non! Mais si! Je croyais que nous préparions des pancakes originaux! On peut également s'amuser avec la forme! Si! C'est génial! Abonnez-vous si vous êtes d'accord! Le plus amusant, c'est que vous pouvez leur donner la forme que vous voulez et choisir les couleurs! Il faut simplement avoir le coup de main! D'abord, dessinez tous les détails qui se trouveront sur la partie avant de votre pancake! Ensuite, travaillez bien tous les contours! Enfin, remplissez tout le dessin de pâtes! Que voulons-nous? Des pancakes! Quand les voulons-nous? Tout de suite! Ah ah ah! Ils vont être prêts dans très peu de temps! Laisse-moi simplement terminer avec le marron! Comme ça, on remplit! On n'attend plus que quelques secondes! N'oubliez pas de cuire les deux côtés, les amis! Euh... Oh! J'aimerais pouvoir dire que ça me fait saliver, mais... Euh... Ah ah! Tu aurais pu faire quelque chose de plus mignon quand même! Ha ha ha! D'accord! Ne bouge pas, Sam! Préparons autre chose! C'est très difficile de dessiner à main levée! Je vais essayer de te changer les idées! Le tout premier émoji a été créé au Japon lors du développement d'une nouvelle plateforme Internet! Comme il ne permettait qu'un nombre limité de caractères, quelqu'un a eu l'idée de remplacer les mots par des images! Ah! Pour que les gens puissent partager des messages plus longs en utilisant moins de données! Malin! Exactement! Et dans la langue japonaise, le mot « i » signifie « image, émoji, personnage! » Désormais, nous disposons tous d'un dictionnaire universel composé de différents émojis! Grâce aux émoticônes, nous parlons presque tous la même langue! C'est génial, non? Je dirais que c'est incroyable! Et que j'adore l'idée! Hé hé hé! C'est bon! Maintenant, nous avons un, deux et trois pancakes! Si! Préparons un dernier et prenons le petit déjeuner! Je meurs de faim! Il me semble que seules deux options sont possibles! Tu as faim ou bien tu as trop mangé et tu ne peux plus bouger? Hé bien, tu as peut-être raison! Qu'est-ce que tu dessines? Hum, c'est une cascade? Euh, est-ce que c'est un oiseau? Je ne saisis pas! Je croyais qu'on ne faisait que des émoticônes! C'est exactement ce que nous sommes en train de faire, Sam! C'est bizarre! Je ne vois pas! Attends un peu! Oh! Su! Est-ce que c'est? Ne t'en fais pas, Sam! Ça reste un délicieux pancake! Ha ha! Alors, ce sera le tien! Ça me va! Maintenant, un peu de magie! Zou! C'est pas mal du tout! Hé, Sam! Tu ne veux pas voir la transformation de ce pancake? Waouh! Ce verre est magnifique! Bon, d'accord! Laisse-moi voir! Est-ce que tu pourrais te dépêcher? Allez-y, Su! Laisse-moi voir! Oh! Tu m'as fait peur! Ha! Le dernier tour des pancakes pour aujourd'hui! Attention! Hop! Prêt ou pas prêt? J'attaque! Ah ha! C'est un sacré personnage, celui-ci! Très bien, tout le monde! Jetez un coup d'œil aux quatre émoticônes que nous avons cuisinés aujourd'hui! Puis nous les mangerons! Sous-titrage Société Radio-Canada Notre prochaine recette arc-en-ciel est des pancakes colorés. Les enfants, si vous aimez les pancakes autant que moi, donnez un pouce bleu à cette vidéo. Je vais battre l'œuf avec le sucre jusqu'à ce que le mélange soit mousseux. Ensuite, nous devons mélanger la farine, le lait, l'huile et la levure chimique dans un bol séparé. Puis nous ajouterons notre mélange d'œufs au mélange de lait. Euh, Sue, comment tu écris jaune? Un ou deux N? Sam, on dirait que tu as besoin de réviser l'orthographe. Pas seulement les couleurs. Un seul N, bien sûr. Maintenant, nous allons diviser la pâte dans des bols séparés. Et ajouter différentes couleurs pour chacun. La pâte à pancakes colorée a l'air magique! Waouh, Sue, on dirait un nuage coloré! Je peux en manger? Écris d'abord les couleurs que nous avons utilisées. Sue, est-ce que ça existe la couleur girafe? Quelle couleur? Ok, ok, je rigole. Fliffy, rendez-moi! C'est mon bloc-notes! Il ne faut pas laisser les pancakes colorés trop longtemps dans la poêle, sinon ils deviendront marrons. Nous devons les retourner rapidement. Hop! Et voici un délicieux arc-en-ciel de pancakes! Les amis, quels sont les pancakes que vous préférez? À la confiture, au miel, avec des fruits? Écrivez dans les commentaires! Je meurs de faim! Merci, Suzy! Tu es sûre que ce n'est pas trop? Si, elle est sûre que ça! Sous-titrage Société Radio-Canada